Salut, bienvenue sur notre série de vidéos intitulée Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé tuto. Pour aujourd'hui, pour notre leçon d'aujourd'hui, on va voir comment personnaliser le menu démarrer. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on procède. Donc, vous venez ici en bas, dans la barre des tâches, vous cliquez sur démarrer. Vous cliquez sur démarrer, pardon. Et voilà. Donc, comment faire pour personnaliser, soit d'enlever les icônes qui sont là ou bien d'en ajouter. Je vais premièrement vous montrer comment on peut enlever les icônes qui sont là sur le menu démarrer. Par exemple, ça. Comment faire pour enlever ça ? Bureau à distance. Je fais clic droit avec la souris. Je clique ensuite sur détacher du menu démarrer. Et voilà, c'est parti. On peut faire la même chose avec toutes les autres applications qui sont là. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut redimensionner l'icône qui est là. Je fais clic droit. Je viens dans redimensionner et petite vignette. Et voilà, c'est devenu petite. Ici aussi, je peux faire la même chose. Redimensionner, petite vignette. Et voilà, je peux même cliquer déplacer. Je clique avec la souris gauche et je déplace. Je mets ici. C'est devenu petite. Et c'est de suite avec les autres applications. Mais comment on peut ajouter encore d'autres applications au menu démarrer ? Par exemple, comment faire pour ajouter access au menu démarrer ? C'est simple. Il suffit de cliquer avec la souris gauche et de déplacer. Vous voyez ? Je peux déposer ici. Je lâche. Et voilà, c'est venu ici. Donc, de même pour d'autres applications. Vous pouvez même décocher accessoires Windows. Voilà, il y a d'autres applications là que vous pouvez ajouter là-bas. Vous faites toujours la même chose. Vous cliquez, déplacer. Vous ajoutez. C'est la même chose. Donc, c'est bon. Pour ça, je vais vous expliquer comment on peut agrandir le menu démarrer pour que ça prenne tout l'écran. Vous venez dans paramètres. Voilà, vous venez, vous partez dans personnalisation. Si je ne me trompe pas. Démarrer. Et voilà. Afficher. Plus de vignettes dans l'écran de démarrage. On va accrocher ça. Et afficher. Voilà. Utiliser l'écran de démarrage en plein écran. On va activer aussi ça. C'est tout. Il y a d'autres paramètres. Ça dépend de vous. Vous pouvez paramétrer. Dès qu'on clique sur le menu démarrer. Vous voyez, ça a pris tout l'écran. Comme ça, on peut ajouter d'autres applications pour que ça prenne de l'espace. On peut même réorganiser ça à notre guise. Ça dépend de vous. Et voilà. Si vous voulez ramener à la place initiale, vous revenez seulement dans paramètres. Et vous venez ici. Vous décochez ici. Vous allez voir. Quand je clique ici, il n'y a plus rien. Donc, vous pouvez redimensionner aussi. Ça dépend. Vous pouvez redimensionner tout ça. Vous pouvez même faire ça pour agrandir. Vous pouvez faire ça pour agrandir. Donc, c'est à vous de choisir. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous nommer. Voilà. Vous pouvez nous nommer les groupes de l'écran que vous avez mis ici. Par exemple, ici, je peux mettre du jeu. Je. Et je valide. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à déliker, commenter, partager, inviter vos amis à venir liker la page. Dans très peu de temps, on va balancer encore d'autres leçons. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501